Ok, donc, quelle que soit votre position, soyez simplement bien installés, soyez simplement dans un moment... Déjà, mettez-vous dans l'idée que vous êtes dans un moment de calme, vous êtes allongé, vous êtes assis, vous êtes confortablement installé, et vous laissez les choses exister comme elles sont, c'est-à-dire que forcément vous allez sentir dans cet instant-là, dans ce moment-là, la position dans laquelle vous êtes, elle est forcément agréable. S'il y a des tensions encore dans quelque chose qui se présente à vous, s'il y a encore des tensions, vous bougez, vous vous installez autrement, si vous sentez qu'il y a une petite gêne qui peut venir perturber la séance. Donc, vous laissez les choses se mettre en place, calmement, tranquillement. Votre corps, il sait parfaitement comment se détendre, se relâcher. Il le fait très souvent. Il le fait régulièrement, au quotidien, dans les instants de rêverie, dans les ostens, où on se pose après une journée de travail, où on s'assoit, où on se laisse prendre par une émission de télé, ou par quoi que ce soit d'autre, ou une musique agréable qui vous amène à voyager intérieurement comme ça. Le corps, il connaît parfaitement le système pour y arriver. Donc, vous laissez les choses s'installer en vous. La chose importante pour que vous viviez pleinement et complètement cet état de détente et de relâchement, c'est que vous fermiez les yeux. Que vous ne soyez pas perturbés, gênés par quoi que ce soit de visuel qui puisse venir à n'importe quel moment où vous gênez. Vous fermez les yeux et vous accueillez la sensation du corps qui se détend. Soyez juste posé comme il faut, sur le fauteuil si vous êtes assis, le matelas ou le canapé si vous êtes allongé. Vous laissez juste les choses s'installer de cette façon-là. C'est un moment agréable que vous vous proposez de vivre. Un moment de détente du corps, relâchement. Alors, laissez les choses venir. Laissez les choses se mettre en place calmement et tranquillement. Tout simplement. Je vous propose d'amener votre attention sur votre respiration. Soyez attentif. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Vous la laissez exister comme elle l'est. Simplement, amenez votre attention sur votre respiration. Constatez, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement mettre une main sur le ventre. Voyez à quelle profondeur elle se situe. Est-ce que votre respiration vous semble ample ? Vous semble lente ? Est-ce que les mouvements respiratoires amènent votre ventre à se lever, à se baisser ? Ou est-ce qu'il reste au niveau de la cage thoracique ? Et que la deuxième partie, la partie abdominale, elle reste immobile ? Vous constatez simplement la chose, simplement. Vous amenez votre attention là-dessus et ne cherchez rien d'autre que ça. Dans cette séance, ne cherchez rien. Soyez simplement attentif à ce que je vous propose. Laissez-vous vous détendre et vous relâcher calmement, tranquillement. Au niveau que votre corps accepte, que votre esprit va laisser faire. Ce circuit respiratoire est un circuit naturel, automatique. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Cela fait partie de notre système primaire. Et la respiration, par évidence, est la vie. Et que donc là, nous n'avons aucune raison de réfléchir à savoir comment on respire ou non. Simplement, vous laissez le phénomène exister. Ça rentre, ça sort, par les narines. Et vous laissez cette respiration s'installer petit à petit, tout doucement. Dans un état de détente et de relâchement. Tout simplement. Je vous propose d'amener votre attention sur vos pieds. Quelle que soit votre position. Quelle que soit l'attitude, ou du moins la structure et la stature de vos pieds. Vous amenez votre attention sur vos pieds. Si vous êtes assis, il est possible que vos pieds soient, vos plantes de pieds, en contact avec le sol. Allongés, certainement, les talons qui sont en contact avec le canapé ou le matelas. Vous amenez votre attention quelques instants sur ces parties de votre corps. Ressentez-vous le contact, que ce soit avec le talon ou la plante des pieds. Ressentez le contact qui existe. Comment cela se fait ? Qu'est-ce qui se passe là, dans ce contact-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Avez-vous une sensation peut-être de température, une sensation de chaleur ? Peut-être que cela amène quelque chose qui circule encore au-delà de votre pied, qui remonte dans le reste du corps, ou pas. Ressentez les sensations que cela peut être. Acceptez aussi la possibilité que vous ne ressentiez pas de sensation, parce que c'est difficile encore. Acceptez cela, et continuez, malgré tout, à être attentif à ce qui se passe. Les orteils, l'arrière des orteils, pour les personnes assises aussi, il y a le contact, là encore. Pour les personnes allongées, le cou de pied, la plante des pieds, les orteils sont en contact avec l'air. Si vous avez des chaussettes, ou si vous avez les pieds nus, peu importe, ressentez aussi, là, le contact de l'air. Il est possible de ressentir quelque peu, une sorte, comme ça, de variation de l'air autour du pied. Il est possible de le ressentir, ou pas, ou d'accepter simplement que cela soit, puisque, de toute façon, cela est exactement de cette façon-là. Il faut retrouver ce contact aussi, en remontant le long des chevilles, la partie des jambes, les mollets. Pour les personnes allongées, les mollets sont forcément en contact avec le canapé, le matelas. Pour les personnes assises, il est possible que le mollet ait un contact avec quelque chose du siège, ou pas. Cette sensation est différente. Ressentez aussi à quel point vos mollets sont dans une position de semi-tension pour les personnes assises, et totalement détendues pour les personnes allongées. Il n'y a pas d'effort dans cette position-là. Il n'y a aucun contrôle, là. C'est simplement les muscles de vos jambes, de vos mollets, qui se relâchent. De la même façon, au niveau des cuisses. Retrouvez aussi cette sensation au niveau des cuisses. Vous avez, sur la partie arrière de votre corps, les cuisses, les muscles des cuisses, qui sont parfaitement en contact avec l'assise du siège, ou avec, pour les personnes allongées, en contact aussi par rapport au mollet. Quelques secondes, là. Ressentez ce contact, et c'est peut-être quelque chose qui circule de vos pieds jusqu'à vos cuisses. Il est possible qu'on sente des petites vibrations, des températures. Ça peut exister. Ou pas. Simplement, soyez toujours attentifs à ça. Soyez simplement attentifs au bien-être qui s'installe en vous, au calme qui vient se mettre, à cette détente musculaire qui s'impose à vous, au niveau de la partie de vos jambes. Vous ressentez comme si, tout d'un coup, votre corps prenait une dimension différente, une sorte de pesanteur qui vient se mettre. Lorsque vous êtes allongé, vous sentez peut-être la sensation que votre corps a tendance encore à s'installer plus profondément dans le matelas, ou sur le canapé. Assis, vous avez une sensation différente, mais de la même façon, une sorte d'engourdissement qui peut venir se mettre au niveau de vos jambes. Il se peut que les propositions que je vous donne maintenant de sensation ne soient pas celles que vous vivez à l'instant où je les donne. Ça n'a pas une grande importance. Soyez simplement dans l'attention. Vivez ce que votre corps vous propose de vivre. Simplement, soyez très attentifs à cela. Pas de contrôle, c'est uniquement du bien-être qui se pose avec vous. C'est votre corps qui se met en place. Simplement cela. En remontant encore un peu, vous arrivez dans la partie du bassin. La partie du bassin avec les fessiers qui sont forcément en contact avec le siège. Comment le bassin, vous le ressentirez un peu plus pour les personnes allongées, mais imaginez que votre bassin s'ouvre, que tout d'un coup, il y a une amplitude qui se met en place au niveau du muscle des fessiers et sur l'avant, au niveau du corps, sur l'avant, la partie basse abdominale. Il y a une sorte d'amplitude qui se met en place là parce que tout cela se pose, parce que tout votre corps s'installe de façon confortable, le plus confortable possible pour vivre pleinement ce qui se passe maintenant pour lui. Tout se met en place là. Les sensations du corps s'accentuent au fil des minutes. Vous allez, au fil des minutes, au fil de mes mots, avoir une sensation de profondeur, d'un état plus profond, de détente, de relâchement. Vous allez avoir cette sensation qui va venir à vous. Et votre corps va rentrer dans cet état plus profondément encore. Le dos. Attendez, ayez cette attention sur votre dos. certainement appuyé sur le dossier du siège ou là encore, toujours pareil pour les personnes allongées avec le contact du matelas ou du canapé. Comment le dos se détend ? Vous savez, le dos, c'est une masse musculaire immense. Immense. C'est une multitude de muscles. C'est immense. Et pourtant, parce que le dos a une fonction extraordinaire de porter énormément, et vous le laissez se laisser aller. Vous le laissez se détendre et se relâcher. Les muscles de votre dos, les articulations, tout ce qu'il est là, tout ça se pose. Tout cela se met en place. Et vous aurez peut-être la sensation que votre dos prend un volume différent, comme s'il s'élargissait. À partir du moment où tous les muscles du dos se détendent et se relâchent, n'ont plus de tension particulière. automatiquement, le volume se modifie. Et vous pouvez le ressentir si vous êtes super bien installé, si vous vous sentez détendu, relâché. Si vous n'êtes pas encore dans ce cheminement-là, parce que vous avez des pensées qui vous perturbent, parce que vous ne ressentez pas exactement ce que je vous propose, je le répète, laissez, laissez, soyez dans l'acceptation de vivre ça à votre façon, avec vos ressentis propres. Laissez, ça vient, c'est là, c'est normal, ça s'impose à vous naturellement. Pas de soucis là-dessus. Regardez sur la partie avant de votre corps, de la partie abdominale. Regardez aussi, vous ressentez en tous les cas, maintenant que votre respiration a certainement évolué depuis tout à l'heure, elle est devenue plus large, plus profonde. Et si ce n'est pas encore le cas, elle va s'installer. Et de toute façon, son cycle respiratoire de détente est celui que votre corps connaît. Donc, laissez le faire. Il va peut-être prendre un peu plus d'ampleur ou pas, mais naturellement, il se pose comme il faut. Il s'installe. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait normal. La respiration est là. La cage thoracique s'ouvre. À chaque cycle respiratoire, la cage thoracique prend du volume. parce que vos poumons profitent pleinement de cet état de détente. Et comment chaque volume, chaque moment, donne une amplitude ou une ampleur différente à votre corps. C'est très aléable de ressentir cela. De se sentir en harmonie avec soi tout d'un coup. D'avoir un peu d'attention pour soi, d'avoir un moment de pause, de calme et de détente. Ressentez pleinement tout cela. Le visage aussi se détend et se relâche étonnamment. Vous avez les paupières closes, donc les muscles des paupières, des yeux sont détendus, reposés. Une lueur certainement du jour traverse vos paupières, une lueur douce, filtrée, agréable. Vous trouvez au niveau de votre tête, de votre partie arrière du crâne, le contact que vous pouvez avoir avec l'oreiller si vous êtes allongé ou un coussin de dossier du canapé. Il est possible que vous ayez ce contact aussi assis si vous êtes bien droit avec un siège qui vous couvre à ce niveau-là. cette sensation agréable d'être comme si l'arrière du crâne était protégé, comme s'il y avait quelque chose qui l'entourait pour le protéger, de façon douce et agréable, évidemment. Le haut du crâne, lui, il est en contact avec l'air qui circule, comme les pieds tout à l'heure. Sensation différente, évidemment. Au niveau du front, la même sensation du front, c'est-à-dire que toutes ces petites sensations au niveau du front, c'est comme si le front se lissait quelque peu. Là encore, comme s'il prenait une autre dimension. La respiration, je l'ai déjà dit, elle est là, elle existe l'air qui rentre et qui sort. Un air qui rentre frais, par les narines, qui descend dans le corps, et l'air qui ressort plus chaud. Vous devez sentir la différence à chaque inspiration et à chaque expiration. Il y a l'air qui rentre, l'air qui sort, frais, chaud. Au niveau de la bouche, les mâchoires desserrent naturellement, la langue positionnée comme il faut. Pas de tension particulière. S'il y en a, vous corrigez. Vous essayez de trouver la meilleure position qui soit. Juste comme ça. Agréablement installée. Vous êtes dans un état de détente maintenant. Un état de relâchement très d'alerte. Votre corps se positionne exactement. Le cheminement s'est mis en place. Vous êtes bien. Très, très bien. Il se peut même que, à un moment donné, vous n'ayez plus notion de la réalité de votre corps. que ce ne soit plus qu'une masse, qu'il n'y ait plus de ressenti particulier. C'est tout à fait naturel. Cela peut exister. Cela peut se mettre maintenant dans cette position. Soyez simplement à l'écoute de mes mots. À ce que je vous propose. À ce que je vous invite à vivre maintenant. Je vous invite à vivre un voyage intérieur. Quelque chose d'agréable. Quelque chose de nouveau. C'est comme si vous pouviez vous imaginer peut-être dans une salle de cinéma confortablement assis avec l'écran devant vous. La lumière s'est éteinte. Vous êtes dans le noir et l'écran s'ouvre. Et devant vous se présente une image comme un couloir. Un couloir devant vous. Et c'est comme si vous étiez la caméra finalement qui filme. Et vous avancez dans ce couloir un peu sombre parce que devant vous il y a une porte ouverte avec une lumière. Peut-être pouvez-vous percevoir. Visualisez cela. Vous avancez dans un couloir et devant vous il y a une porte ouverte qui ouvre sur eux la lumière du jour certainement. En tous les cas il y a une lumière derrière cette porte. Si vous avez du mal à visualiser ce n'est pas grave. Soyez simplement dans l'acceptation de faits que je vous propose cela. ne vous laissez pas bloquer par cela. Soyez simplement dans l'attention de ce que je dis de ce que je vais vous proposer. Soyez simplement avancez dans ce couloir. Vous êtes maintenant l'acteur de ce qui se passe. Vous avancez dans ce couloir vers la porte. et tout d'un coup vous passez cette porte et vous allez découvrir le décor qui se présente à vous. Ce décor c'est une forêt. Vous arrivez directement dans une forêt. Ce qui est de magique en travaillant ainsi avec votre imaginaire c'est que vous pouvez vous autoriser tout ce que vous voulez. cette forêt c'est vous qui allez l'imaginer. Vous êtes là vous avez un sentier devant vous et la forêt est là simplement là. C'est peut-être une forêt que vous connaissez que vous appréciez dans laquelle vous aimez vous promener. Ça peut être une forêt que vous avez vue quelque part et que vous auriez bien voulu visiter où vous pouvez tout inventer à votre goût y mettre les essences d'arbres que vous voulez. Les sensations Soyez simplement dans l'instant. Vous avancez dans cette forêt vous marchez dans cette forêt comment est-elle ? Essayez de la faire exister cette forêt en vous. Ressentez déjà des sensations est-ce qu'il y a déjà un son des sons qui viennent à vous des oiseaux peut-être un petit vent qui ferait sonner les feuilles dans les arbres vos pas qui font crisser le sentier peut-être est-ce qu'il y a des odeurs qui pourraient venir aussi ? Soyez dans ce voyage intérieur totalement bien parce que cette forêt c'est un lieu que vous aimez que vous connaissez ou que vous ne le connaissez pas mais vous savez que ce voyage que vous faites cette promenade que vous faites c'est ce qu'il y a de mieux pour vous maintenant à ce moment précis et que vous avez la possibilité enfin de vous offrir la plus belle promenade qui soit dans le lieu le plus merveilleux qui soit que vous avez envie de mettre en place avancez dans cette forêt observez autour de vous ce qui se passe comment est-elle ? est-ce que c'est une forêt que vous visitez avec la lumière du soleil avec un beau ciel bleu un beau soleil qui vient plonger là sur le sentier est-ce que vous pouvez vous rendre compte de de la saison est-ce que c'est l'automne avec toutes les les colorations de rouge de jaune ou au contraire on est en été avec la verdure bien verte ou le printemps où les feuilles commencent à sortir il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette forêt beaucoup de choses qui sont à vous qui vous appartiennent continuez à marcher sur ce sentier avancez tout simplement laissez-vous porter par vos pas par votre imaginaire sur ce lieu soyez en accueil avec ça avancez sur ce sentier imaginez-le imaginez-le peut-être qu'il y a des feuilles qui crient sous vos pas est-ce qu'il y a des bruits des sons agréables dans cette forêt le chant des oiseaux il se peut qu'il y ait d'autres d'autres sons est-ce qu'il serait intéressant peut-être est-ce qu'il y a des animaux est-ce que vous voyez dans cette forêt parce que vous pouvez vous autoriser toutes les rencontres possibles des cervidés des seuils des biches pas loin de là où vous êtes des lapins est-ce qu'il y a toutes sortes de possibilités de rencontres là agréables agréables parce que tout est paix tout est calme dans cet endroit tout est calme et tout est sérénité paisibilité il y a dans ce lieu quelque chose de magique c'est magique parce que c'est votre imaginaire c'est vous-même qui mettez en place chaque chose telle que vous pouvez l'imaginer maintenant quel que soit votre niveau de détente actuel laissez les choses exister vous avancez sur cette forêt sur ce sentier peut-être arrivez-vous à un croisement de chemin par exemple quel chemin allez-vous choisir là ? quelle direction allez-vous prendre ? vous ne risquez rien prenez celle qui vous attire le plus de toute façon c'est votre forêt donc vous savez parfaitement vous saurez parfaitement retrouver la sortie sur vos pas prenez dans ce dans ce carrefour de ce sentier celui qui vous attire le plus il est peut-être un peu plus lumineux il est peut-être un peu plus coloré il y a peut-être des essences qui vous attire un peu plus il a une direction est-ce qu'il va sur la droite est-ce qu'il va sur la gauche il est possible qu'il y ait autre chose derrière que vous voyez une lueur différente est-ce que la forêt est-ce qu'elle est très très ombragée par le feuillage des arbres ou laisse-t-elle encore la lumière passer suffisamment elle est de toute façon lumineuse elle est déjà riche soyez simplement là dans ses ressentis dans cette approche avancez sur ce sentier que vous avez choisi parce que vous sentez que là vous allez vers quelque chose de bien pour vous soyez dans cette acceptation vous allez vers quelque chose de bien pour vous quelque chose d'original de nouveau peut-être une sorte de de toute légère excitation pour ça parce que d'abord c'est agréable de faire ce voyage intérieur d'avancer dans ce lieu et puis en avançant doucement tranquillement à votre rayon soyez juste là il se peut que vous soyez avec d'autres personnes il est possible que votre inconscient vous ait apporté d'autres personnes à vivre peu importe soyez simplement vous déjà présent dans cette forêt là vous avancez est-ce qu'elle est est-ce qu'elle monte est-ce qu'elle descend est-ce qu'elle est plate vous pouvez tout changer tout modifier à chaque instant je vous propose par exemple là d'imaginer qu'il y a un petit ruisseau qui passe par l'eau vous pouvez l'installer dans ce décor si vous le souhaitez un petit ruisseau qui avance doucement peut-être entendre le bruit de l'eau qui descend comme ça dans cette forêt qui circule peut-être le voir et voir en effet le courant tout doucement qui circule quelque chose d'agréable si vous voyez cette eau vous allez vous rapprocher d'elle peut-être allez-vous mettre la main dans l'eau la sensation de fraîcheur qui s'installe de suite et voir la limpidité de l'eau parce que votre forêt elle est belle elle est protégée de tout et l'eau elle est claire elle est limpide il y a certainement des poissons à l'intérieur de cette eau et l'eau doit être fraîche au goût si vous vous tentez d'en boire quelque peu ce sont des propositions vous pouvez continuer votre chemin sans qu'il y ait de l'eau que l'on porte simplement la sensation agréable d'être dans un lieu vraiment qui vous ressemble un lieu qui est vraiment à vous un lieu magnifique merveilleux continuez votre avancée sur ce sentier que vous avez choisi continuez à avancer parce que vous allez faire une belle rencontre parce que dans cette forêt là devant vous va se présenter un arbre regardez bien autour de vous il y a forcément un arbre qui va vous attirer plus que les autres il y a forcément un arbre qui va vous attirer plus que les autres parce qu'il est plus gros plus grand plus beau il a une force cet arbre il a une force il a une énergie il a quelque chose de différent des autres c'est comme si tout d'un coup cet arbre il vous appelait depuis que vous êtes rentré dans cette forêt il est possible que cet arbre a voulu que vous alliez vers lui comme un ami vers lequel on va parce qu'il nous aime parce qu'il nous fait du bien cet arbre c'est un peu ça rapprochez-vous de lui il est peut-être dans une carrière tout seul ou au milieu des autres ça n'a pas une grande importance il faut simplement que vous vous approchiez de cet arbre juste comme il est quel que soit l'essence qu'il soit il est une représentation pour vous de majesté de force il vous accueille en tous les cas il est certainement avec un tronc très agréable avec des branches développées et j'imagine les feuilles tout le feuillu autour et j'ai cet arbre quelque chose d'attirant de captivant vous venez tout près de lui vous venez tout près de lui et vous allez poser vos aumes de main contre le pied est-ce que vous pourrez sentir le contact du tronc avec lui est-ce que vous pouvez avoir cette sensation que vous touchez l'écorce d'un arbre quel que soit l'arbre que vous avez choisi est-ce que l'écorce émise rugueuse se contacte avec l'arbre même si vous ne le ressentez pas de façon sensorielle soyez simplement dans l'acceptation que vous posez vos mains vos paumes de main contre le tronc de l'arbre simplement et ressentez ce qui se passe là c'est un petit peu comme si vous preniez vous entriez en conversation avec l'arbre évidemment il ne parle pas en tous les cas pas notre langage à lui mais par l'énergie qu'il a en lui par la force qui a des racines à force de la terre la force qui descend des feuilles cet arbre a quelque chose pour vous ce que vous allez faire et ce qu'il vous propose de faire c'est que vous avez vous allez imaginer simplement que tout ce que vous voulez dont vous voulez vous débarrasser tout le poids de ces journées toutes vos inquiétudes vos anxiétés vos angoisses vos gènes que tout cela vous l'offrez à l'arbre par le contact de vos mains avec son tronc vous allez imaginer qu'en vous tout ce dont vous voulez vous débarrasser prend une forme ça peut se trouver au niveau de votre partie estomacale au niveau du coeur peu importe dans le corps ça peut prendre une forme quelque chose de la fumée comme une coloration un peu grise quelque chose que vous n'avez pas envie de garder en vous en tous les cas et vous allez imaginer que tout cela circule dans tout votre corps va se filtrer à travers vos bras la paume de vos mains sur le tronc de l'arbre et vous allez imaginer que cela rentre par l'écorce et que l'arbre va diffuser cela vers la terre à travers ses racines qui va diffuser cela vers la terre à travers vos racines et surtout profitez-en pour offrir à l'arbre tout ce dont vous ne voulez plus en vous que ce soit des émotions que ce soit des attitudes des comportements qui vous encombrent qui vous gênent qui vous blessent peut-être qu'aujourd'hui vous avez eu des attitudes que vous n'avez pas aimées envers certaines personnes envers vous-même mais profitez-en pour jeter tout cela vers l'arbre pour lui donner parce que lui il est là lui il est là il se propose là pour vous nettoyer pour que vous puissiez vous libérer de cela que vous vous en débarrassiez pleinement offrez-lui cela vos douleurs vos souffrances qu'elles soient physiques qu'elles soient psychiques vos anxiétés ne gardez rien prenez et lancez tout ça dans l'arbre simplement et imaginez que tout cela glisse le long de son tronc par les racines jusque dans la terre et va nourrir la terre vous savez que tout ce qui se décompose dans la nature nourrit la terre même tout ce que nous avons de sombre en nous va nourrir la terre parce qu'elle va savoir transformer cela transformer cela en quelque chose de riche pour permettre à ce que la vie continue et se développe autour de tout cela donc laissez l'arbre prendre possession de tout ça lorsque vous aurez vidé ce que vous ne voulez plus en vous quelques instants vous restez toujours lié à votre tronc d'arbre peut-être que certains d'entre vous ont fait mieux que ce que je propose c'est-à-dire qu'ils ont mis les bras autour de l'arbre qui se sont collés le corps contre l'arbre le visage contre l'arbre ça marche de la même façon de toute façon il n'y a aucune limite en la matière vous laissez sortir de vous tout ce dont vous ne voulez plus et vous l'offrez à l'arbre qui lui va vous purifier tout cela dans la terre une fois que vous aurez fait cela vous allez imaginer et vous allez laisser venir à vous cette sensation que l'arbre lui il a quelque chose aussi pour vous l'arbre il a quelque chose pour vous forcément ça force son énergie il va vous la transmettre ça peut être ce dont vous avez besoin maintenant ce dont vous avez vraiment envie d'avoir en vous maintenant l'arbre il a tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette forêt magique c'est que cet arbre c'est le plus magicien de tous il a tout ce dont vous avez besoin donc laissez venir à vous l'énergie de l'arbre et même si vous n'arrivez pas à verbaliser ce dont vous avez besoin simplement acceptez là que l'arbre puisse vous offrir ce dont vous avez vraiment besoin à tout point de vue et cela ça va venir aussi de la même façon par le contact que vous avez choisi d'avoir avec l'arbre et là laissez-vous remplir de quelque chose de lumineux laissez-vous remplir par une lumière ou par une couleur que vous appréciez particulièrement qui vient en vous et qui vous remplit pleinement totalement ressentez la sensation agréable que cela amène soyez dans cette acceptation que cet échange que vous faites avec l'arbre est une réalité une réalité que vous avez trouvé là le moyen de vous offrir ce dont vous avez envie depuis si longtemps des émotions plus positives des attitudes des comportements des solutions à des soucis à des problèmes que vous avez il y a tout ce qu'il faut pour vous aider là-dessus simplement accepter qu'il vous offre cela en retour qu'il vous apporte tout cela en retour soyez là peut-être pouvez-vous sentir des vibrations dans vos mains dans vos bras quelle que soit la position que vous avez choisie auprès de l'arbre peut-être pouvez-vous sentir cela et laissez-vous porter et ressentez dans la partie de votre cœur ce que cela amène est-ce qu'il n'y a pas un petit truc sympa qui arrive au-delà de votre respiration de l'état dans lequel vous êtes est-ce qu'il n'y a pas comme quelque chose de lumineux qui tourne au niveau de votre cœur qui peut s'élargir au reste de votre corps est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui vient combien même vous ressentirez rien là par exemple combien même vous ressentirez rien là soyez dans l'acceptation que quelque chose existe malgré tout et que cela se fait là maintenant pour l'instant près de cet arbre vous allez aussi potentiellement ressentir ce que les vibrations de la terre c'est-à-dire que par vos pieds qui sont positionnés j'imagine à moins que vous soyez assis au pied de l'arme c'est possible aussi mais le contact que vous avez avec la terre ressentez à quel point ça vibre c'est comme si vous étiez tout d'un coup à l'écoute de ce qui se passe vraiment comment la terre elle vit comment le sous-bois dans lequel vous êtes avec ce qui le compose comment ça ça vit comme ça c'est là c'est comme des battements de cœur et c'est possible que tout d'un coup vous sentiez des sortes de vibrations en vous comme des battements de cœur parce que justement c'est ça la terre vous offre ce qu'elle a de plus beau de plus fort c'est l'énergie elle vous ôte ce potentiel extraordinaire et soyez simplement dans l'accueil de cela simplement calmement profitez quelques instants de ça quelques secondes si vous êtes encore dans l'énergie d'échange avec l'arbre vous pouvez y rester s'il vous semble que tout s'est passé là comme vous le souhaitiez vous pouvez tout simplement maintenant vous éloigner vous écarter de l'arbre juste comme ça retrouver le sentier dans lequel vous êtes arrivé est-ce que vous avez pas l'impression que vous vivez que vous avez une sensation différente est-ce que vous avez pas l'impression que là cela se fait autrement vous avez une sorte de légèreté en vous peut-être pourquoi pas une joie il est possible que vous sentiez pas vraiment de différence mais le voyage vaut le coup quand même parce que c'est un bon moment passé de détente et de relâchement parce que c'est quelque chose de très agréable que vous vivez là parce que vous faites un cadeau merveilleux celui de vous offrir la détente la sensation corporelle qui se relâche simplement et comment votre esprit suit le mouvement naturellement sans qu'il y ait rien de particulier rien qui se mette en place autrement juste ça juste le bien-être s'offrir un peu de bien à soi c'est vraiment s'offrir de bons moments vous pouvez petit à petit vous éloigner retourner au-delà de la forêt retrouver le point de départ la porte par laquelle vous êtes arrivé et vous pouvez aussi vous dire qu'à chaque fois que vous en aurez besoin vous pourrez revenir auprès de votre arbre quand vous le voudrez parce qu'il sera toujours présent pour vous retrouver cette forêt peut-être aurez-vous envie de voir un autre arbre qu'il y aura autre chose à vous proposer mais de toute façon vous serez pleinement et complètement dans la facilité de retrouver ce voyage que vous venez de faire là maintenant juste ça simplement et calmement laissez les choses venir simplement profitez de l'instant profitez pleinement de la détente de votre corps encore quelques instants peut-être avez-vous envie d'y rester encore un peu moi je vous propose de faire le petit voyage du retour tout simplement sans vous précipiter sans aller trop vite juste le petit voyage du retour c'est changer d'état retrouver le couloir peut-être celle de cinéma si vous êtes passé par là et puis tout doucement laisser votre conscience reprendre le sens de la réalité c'est-à-dire retrouver les sensations de votre corps les dimensions de votre corps simplement sans vous précipiter retrouver la position dans laquelle vous êtes peut-être avez-vous vraiment perdu cette notion durant cette séance donc vous retrouvez doucement sans vous précipiter ne ressortez pas trop vite dans cet état de détente prenez votre temps pour ressentir votre corps tel qu'il est reprendre conscience de votre respiration naturelle et juste là à un moment donné vous allez pouvoir tout simplement vous dire que vous êtes fait un beau cadeau et vous pouvez éventuellement avoir de la gratitude pour vous-même pour avoir fait ce voyage-là pour vous-même calmement au bout du voyage vous allez pouvoir ouvrir les yeux et si nécessaire vous y tirez et retrouver la notion de la réalité vers laquelle je vous attends maintenant c'est un beau cadeau Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !